bienvenue à tous aujourd'hui on parle à nouveau de twinmotion et on va voir comment on peut produire une vidéo avec ce logiciel parce que c'est quand même le but premier c'est pouvoir faire quelque chose de joli avec twinmotion mais mais en vidéo parce que c'est vraiment son point fort donc on y va tout de suite alors avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet je vous rappelle qu'il ya dans la description un lien qui permettra aux tout débutants de se familiariser avec l'interface et le fonctionnement de twinmotion c'est une vidéo privée qui est un peu lente un peu qui rentre vraiment dans le détail et pour y avoir accès il suffit d'entrer votre mail dans le lien qui est dans la description et vous avez accès tout de suite à la formation cette petite vidéo formation que j'ai fait spécialement pour les débutants alors si vous êtes déjà un petit peu aguerris avec twinmotion c'est pas la peine donc j'ai repris le fichier de la dernière vidéo en fait un dernier tuto que j'ai fait sur twinmotion je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas encore vu on part donc de ça c'est un fichier sketchup que j'ai trouvé que j'ai téléchargé de la sketchup warehouse que j'ai importé sur twinmotion qui est ici et l'intérêt de twinmotion c'est de pouvoir faire des rendus rapidement et notamment des rendus vidéo donc on va voir ça tout de suite comment on fait des rendus vidéo donc la première des choses c'est qu'on va déterminer le point de départ d'une vidéo c'est à dire le plan le plan vraiment on veut que la vidéo elle commence moi celui-là est pas mal donc je vais venir tout de suite vous montrer on vient ici sur le simplay c'est là qu'on crée soit les images les panoramas les bim motion vers ce que c'est plus tard ou des vidéos donc je clique sur vidéo créer créer un clip on voit qu'ici j'ai un screenshot là qui vient d'apparaître c'est le point de départ de ma vidéo si finalement je me suis trompé je veux que la vidéo parte d'ici ah eh bien je vais juste changer mon point de vue et faire actualiser surtout pas de voit que le screenshot a changé moi je vais revenir du zodiaque là à partir alors j'essaie de me placer correctement voilà quelque chose comme ça avec la maison en arrière-plan hop j'actualise et maintenant je bouge avec les flèches du clavier et je vais commencer à faire une sorte de travelling vers la maison comme ça je viens cliquer ici sur le plus et ça me crée un deuxième point de vue je peux mettre lecture et j'ai la transition qui m'est proposée par twinmotion qui est assez smooth assez progressive et lente et là on découvre la maison il ya un petit bout d'arbre qui passe devant pourquoi pas je continue je vais faire le tour comme ça peut-être pas passer devant les arbres cette fois un peu plus près je lève ma caméra je me mets un peu en contre plongée pourquoi pas je recule hop je fais plus et on voit ici que j'ai longueur 10 secondes c'est à dire que ces trois transitions là vont s'étaler sur 10 secondes donc plus vous allez en mettre plus c'est rapide donc faudra peut-être changer le 10 secondes pour 15 secondes voilà le travelling se fait comme ça et tourne alors la rotation est un peu brutale donc je vais commencer je reviens sur la deuxième image ici et je commence à amorcer un petit peu le virage j'actualise et on regarde si c'est plus doux on revient du début voilà voilà c'est un petit peu brutal quoi que et puis on va finir j'ai ici et je vais finir comme ça en montant un petit peu prendre un peu de hauteur je voudrais pas trop qu'on voit le vide derrière donc hop je vais descendu pour que les arbres cache tout ça plus et j'ai reculé encore un petit peu voilà pour ce qu'elle disparaître un peu derrière un arbre on voit le un petit peu d'eau là ça me paraît pas mal ça comme point de vue qu'en finale pour le final homme je fais plus alors sur chaque petite image on peut ajouter des effets sur chaque plan hop je reviens sur ma vidéo il suffit de cliquer le plus ici et je peux pour cette image spécifiquement on va faire un truc c'est que pour la dernière image m'a encore quitté pour la dernière image sert celle ci on va faire passer le plan de l'été à l'hiver et oui on peut faire ça donc je vais sur météo et là je suis en plein soleil je vais venir sur l'hiver celle là et même je vais faire neiger ce qui fait que si je reviens sur mon clip et que je mets une lecture en une fraction de seconde je passe en hiver alors c'est un peu brutal on va faire une vidéo plus longue on va faire de 25 secondes je remets lecture et donc à partir du moment où il va entrer dans le dernier plan il va commencer à changer de saison voilà et passer en hiver alors on pourrait faire même partir l'hiver à partir d'ici ce que je vais faire ça sera plus progressif on va venir là et je vais déjà le passé aller à mi chemin en automne automne et un point ici on repère bien automne et un point ce qui fait que sur l'image suivante le point de départ sera automne et un point on va faire ça et on va voir si c'est du coup un peu plus progressif voilà elle est en train de passer en automne tout doucement c'est encore un peu rapide je vais laisser comme ça ok je suis content avec ma petite mise en scène je viens donc sur exporter ici tout en bas à gauche vidéo là j'ai tous les slots en fait qui sont vides donc je clique sur le vide et je vois que j'ai mon clip 01 qui est bien là je le coche je peux venir encore une fois sur plus pour régler certaines choses il est en standard mpeg je vais laisser tout ça comme ça exporter exporter je choisis juste l'endroit où l'exporter je vais le mettre sur le bureau et il va l'exporter en l'appelant clip 01 et je vous montre ça dès que c'est terminé la vidéo s'est exportée en quelques minutes maintenant on va juste la lancer pour voir à quoi ça ressemble et voilà le résultat donc on a exactement le traveling qu'on avait dans alors ça saccade un petit peu je vais essayer avec un autre lecteur que vlc peut-être les codecs qui vont pas bien je vais ouvrir avec le lecteur par défaut de windows par exemple et on voit que là il n'y a pas de saccades du tout c'est assez fluide donc ça fonctionne facilement c'est ça se met en place facilement et puis le résultat est quand même pas trop mal alors que j'ai pas réglé les matériaux j'ai pas fait de l'effet de caméra particulier à part le passage à l'hiver là qu'on va voir à la toute fin ça veut dire que il ya encore encore sous le pied pour travailler l'image et puis rajouter des des effets sympa dessus quoi donc si vous avez aimé cette vidéo vous laissez un pouce bleu vous abonnez si c'est pas encore le cas et puis moi je vous promets d'autres vidéos sur twin motion très rapidement notamment sur des contenus 360 degrés comme on travaille un petit peu les contenus 360 degrés voilà je vous dis à très bientôt ciao